sa peau est what attend seconde excusez moi on parle de 0,1,2,3,4 donc là on parle de 4 yo chowin back alors un critère de Harte c'est assez intéressant en gros on va pas faire un critère de rareté mais il y a des animaux effectivement excusez moi t'as raison le dernier critère ça va être il y a des animaux ils auront un pouvoir ils seront très nourrissants très cool enfin là tout ça c'est exactement comme les plantes il y a des plantes qui sont hallucinogènes ou des plantes qui rendent heureux ou des plantes qui protègent vachement et en fait on a une chance sur 19 pour qu'une plante ait un pouvoir et le pouvoir est pas toujours positif donc en fait on a un monde riche diversifié mais il y a certains animaux qui auront une apparence ordinaire mais qui auront des pouvoirs extraordinaires et ceux là ils seront plus rares voilà alors la reproductibilité c'est pas évident on en pose des questions de souris par contre j'aimerais bien qu'il y ait des animaux en voie de disparition donc en fait on va générer quand on va générer des animaux on va générer un certain nombre d'animaux imaginons qu'on a un animal imaginons juste après on va générer comment ça s'appelle le point de vie et la résistance sur l'environnement imaginons que tu aies besoin de te manger beaucoup parce que tu as perdu beaucoup de points de vie tu vas peut-être tuer tous les animaux d'un endroit pour les manger et du coup ils seront plus là voilà alors je sais pas si je vais faire des mâles et des femelles c'est une bonne idée j'aimerais bien faire ça en tout cas l'idée c'est que si vous rencontrez un guépard à plumes géant et que vous l'appelez le Xolorte et bien après quand on va générer un dernier truc on va générer encore un truc ensuite c'est les civilisations avec les villages et ce ne seront pas des hommes et des femmes dans ces villages ce seront des hommes quelque chose donc tu vas rencontrer un homme Xolorte ou une femme Xolorte donc là il y aura des types mais je ne veux pas faire un écosystème qui vit lui-même je ne sais pas je n'ai pas les moyens à un moment il faut s'y avouer vaincu tu sais alors alors la peau donc là on va travailler 1, 2, 3 on va peut-être faire des poils longs qu'est-ce que vous en pensez poils longs poils courts bon on va voir ça alors là ça va être animal 4 heureusement qu'il n'y a pas Nico Pong parce qu'il est toujours là à dire tu devrais faire un tableau là je dois aller à un truc de start-up ensuite je suis tellement bien je suis tellement bien à penser à mes petits à mes petits animaux à poils longs alors fleurs alors le d'autres cas j'ai une peau sa peau est totalement lisse visqueuse donc ça c'est les invertébrés totalement lisse qu'est-ce qu'on a d'autre à poil rat à poil long à poil très long et qu'est-ce qu'on a d'autre est-ce qu'il y a des longues plumes et des petites plumes les plumes c'est toujours proportionnel aux ailes on est d'accord à plumes les recouvertes de longues plumes plumes poils plumes c'est fait ah putain les écailles recouverte d'écailles des écailles et c'est tout on a tout fait là on a fait poil long poil très long épilé non sa peau est totalement lisse on a déjà ça ok donc ça nous fait 0 1 2 3 4 5 6 donc ça nous fait de 0 à 6 bon déjà on va faire ça après on va créer les exceptions 0 à 6 ok là on va mettre peau donc les exceptions c'est les invertébrés les invertébrés c'est quoi ça c'est if animal égale 5 ok on va garder ça tranquillement dans un coin on va mettre ça sans concaténation vous allez voir alors if animal égale donc si c'est un invertébré il se passe quoi la peau elle est soit visqueuse soit totalement lisse est-ce qu'elle peut être avec des petits poils un invertébré avec des petits poils ça se fait ou pas ouais il y a parfois des petits poils et elle peut avoir des écailles on va dire donc là on a 0,1,2 je suis bête excusez-moi non tu as refait excusez-moi ah y d'accord ok ah merde je reçois des messages non qu'est-ce que je mets je mets un totalement lisse à poil ras si on garde on garde le à poil ras quand même ça y aura des petits poils ok ensuite si l'animal est un insecte sa peau est totalement lisse et où est recouverte d'écailles et où est recouverte d'écailles peau est-ce qu'un insecte peut être visqueux non il y a peur des petits poils ras genre sur une araignée tu vois ok ensuite si c'est un amphibien alors là c'est c'est un peu la même chose mais sans les poils qu'est-ce que j'ai fait ouais c'est bon voilà donc là je rajoute un recouverte d'écailles mais non mais non ça peut être visqueux voilà c'est un peu comme donc si c'est un amphibien une grenouille c'est visqueux c'est totalement lisse visqueux il n'y a pas de ras je vais rajouter un visqueux voilà ensuite si c'est un reptile les reptiles c'est des écailles il n'y a pas ça peut être totalement lisse est-ce que c'est visqueux ouais c'est un peu donc ce qu'on va faire c'est visqueux ah non il y a beaucoup plus d'écailles on va faire ça voilà ok si c'est un oiseau là malheureusement c'est recouverte de plumes un oiseau ça ne peut pas être à écailles n'est-ce pas j'aurais pu faire le serpent à plumes quand même on fait le serpent à plumes ou pas un serpent avec des plumes ça peut être sympa quand même non un serpent à poils j'ai envie de le faire j'ai envie de tenter ça je vais mettre à poil ras visque totalement lisse à poil ras et recouverte de plumes donc comme ça on aura un peu de chance d'avoir un serpent à plumes moi j'aime bien j'aime bien l'idée alors 4 c'est quoi c'est un oiseau les oiseaux est-ce qu'ils peuvent avoir une peau totalement lisse oui totalement lisse à poils ras non les oiseaux ils ont si voilà mais sinon ils sont recouverts de plumes ok et enfin le mammifère il peut tout faire il peut tout j'ai mal attend alors ça ça c'est quoi ça c'est rien c'est en trop ok on tente on regarde ce que ça marche on regarde ce que ça fait c'est un mammifère de taille minuscule ressemblant à un chien à poils très long donc un mini chien à poils très long là on le voit c'est beau ça marche c'est un mammifère ressemblant à un singe à poils long sa peau est à poils long ah oui d'accord parce qu'en fait il faut mettre sa peau est peau alors on y va c'est un oiseau de taille immense ressemblant à un pigeon sa peau est recouverte de plumes ah le pigeon gigantesque c'est un oiseau de grande taille ressemblant à un pingouin sa peau est totalement lisse putain je le vois le pingouin là c'est un vertébré de grande taille ressemblant à un escargot sa peau est recouverte d'écailles imaginez un grand escargot recouverte d'écailles voilà ok bon bah écoutez c'est cool